Nous allons passer un beau discours avec les psychologues qui nous expliquent et qui nous expliquent toutes les informations que nous avons besoin pour nous vivre un environnement sain. La journée nous sommes avec Anne Monika Moubelier qui va vous présenter, qui va vous présenter, qui va vous présenter, qui travaille à la paix et qui joue à l'éternité. Alors Monika Kijoyen. Bonjour, bonsoir, Fabienne. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ma première c'est que je m'invite à l'émission d'Argentia et moi étudie de psychologie. Et moi je suis considérée comme un classique qui soit celui de l'éternité professionnelle et professionnelle. Et puis tout, moi c'est un coordinatiste de programme et de l'éternité qui est une organisation qui travaille avec jeunes filles et femmes pour aider au développement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un psychologue qui travaille à l'éternité ? Au moins, c'est un monde qui a aidé à chercher ressources. En général, il y a eu des difficultés dans la vie, il y a eu des difficultés pour vivre qui est difficile pour vous et qui vient déranger une fonctionnement normale de tous les jours. Il y a eu des gens qui ont des ressources pour vous faire face à la vie et qui est capable de répondre à la difficulté. Donc, il y a eu des gens qui ont des difficultés pour chercher ressources dans la vie et qui ont des ressources pour utiliser. Donc, il y a eu un psychologue pour accompagner pour faire face à la situation de ressources, ou bien pour développer le ressources pour faire face à la situation difficile. Qui a fait le parrain de jouer et qui a fait le vaccin de l'éternité ? Moi, j'ai dit que, j'ai eu un vaccin de l'éternité. J'ai eu un vaccin de l'éternité qui a été assuré, il y a eu des gens qui ont mis en sécurité. Et moi, j'ai eu un vaccin de l'éternité qui a été accepté. Je suis un vaccin de l'éternité pour avoir un vaccin de l'éternité et j'ai un vaccin de l'éternité. Donc, en tout cas, qui essaie vraiment de jouer avec moi ? Qui sait nous faire face à l'éternité de l'éternité et qui connaît nous aider? Normalement, il y a un peu de sécurité. En fait, c'est difficile. Chaque jour, il y a toujours une instabilité. Il y a un peu d'instabilité. Il y a une instabilité pour montrer qu'il y a un peu de sécurité. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. Parce qu'il ne faut pas quitter son monde dehors qu'il y a des séries de bagages qui vont passer ou des séries de vérités. C'est là où il y a une meilleure façon pour approcher la situation pour expliquer ce qui va en arriver. Cela peut passer et vous mettez en sécurité. Et c'est ce que vous avez dit, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire et vous avez parlé ou vous pouvez vous poser des questions. Et même si vous n'avez pas de réponse immédiatement, vous pouvez vous dire, par exemple, vous m'avez dit que vous avez une réponse après pour vous faire une réponse, pour vous tenir la réponse et pour vous entendre. Vous pouvez vous parler de ça.